... C'est une grande satisfaction de vous recevoir pour vous remettre ce nouvel outil pour améliorer les conditions pédagogiques de nos enfants. Il était temps, je pense, qu'on réinvestisse dans le numérique dans nos écoles. Maintenant, les jeunes travaillent sur tablette. Donc, les ordinateurs qu'on a connus, ils ne se déplacent pas trop. C'était des tours avec des écrans reliés. Et les enseignants aiment travailler dans les écoles avec le matériel informatique, ce qui d'ailleurs est beaucoup plus simple pour nous et moins coûteux sur la durée puisqu'on n'est plus obligé d'équiper des classes ou des salles en moyen informatique. Vous pouvez travailler dorénavant dans les classes. Je suis enseignant à l'école maternelle Batzental. Donc, j'enseigne chez les petits moyens. On va avoir deux tablettes pour notre école. Ça va nous permettre de changer un peu notre façon de travailler avec les élèves, surtout avec les élèves qui ont un profil particulier, qui ont moins d'appétence avec le travail écrit et peut-être plus avec tout ce qui est visuel et tout ce qui est tactile. Il faut savoir que les tablettes sont inscrites dans les programmes de 2015. Donc, ça va nous apporter du plus pour aussi tout ce qui est recherche documentaire, sur Internet, visualisation de vidéos, de musique. Ça peut être un gros plus. Et donc, c'est un premier G, on verra après si on peut poursuivre. Mais en tout cas, on a acheté 40 ordinateurs portables qui vont être distribués dans les écoles aussi bien dans les élémentaires que maternelles. Les tablettes, c'est un vrai plus pour faire entrer certains enfants dans les apprentissages. Les écrans, c'est vraiment la nouvelle génération. Depuis tout jeunes, ils sont devant. Et donc, on va pouvoir aborder toutes les notions qu'on aborde généralement à l'école maternelle sur un support qui est bien plus ludique et bien plus attractif. Je pense qu'elles vont avoir vraiment un vrai succès dans la classe. Dans les classes, vous en aurez deux. Chaque école, chaque classe. Les écoles maternelles, il y aura des tablettes et des ordinateurs comme celui-ci. On a laissé le choix aux équipes enseignantes de définir leurs besoins. Et il y aura deux ordinateurs par école maternelle parce qu'ils ont un peu moins de besoins et une façon d'appréhender les choses différemment. En espérant le meilleur usage possible. De toute façon, je sais que vous avez travaillé beaucoup avec ces outils. En précisant aussi que certaines écoles ont été équipées de TBI. Je pense que c'est plus simple avec les tablettes ou les ordinateurs. Et voilà, je pense que ça va être plus simple. Moi, je pense que c'est une très bonne idée parce que nos ordis, il y en avait un dans la bibliothèque qui ne marchait plus. Donc moi, je dis que c'est très, très, très bien parce qu'en ce moment, on est plus dans la technologie. Je trouve que l'arrivée des tablettes dans les classes est vraiment une bonne chose puisque là, actuellement, comparé à d'autres écoles, on n'est pas très équipées et on se retrouve à travailler sur des tableaux blancs et des tableaux noirs alors qu'on est dans une ère où le numérique est quand même très, très présent dans nos vies personnelles. Donc c'est important que ça vienne aussi dans l'école et ça facilite pas mal de choses pour l'écriture au tableau, pour la transmission des exercices, pour montrer des images, des vidéos, etc. Oui, parce que notre classe, elle est toute petite et on n'a pas de place pour mettre le vidéoprojecteur.